... C'était les obsèques de ma voisine. Quand le cercueil descend à la sortie de l'église, je vois un homme avec sa barbe. Je l'ai regardée et il n'y a plus rien qui se passait autour. À un enterrement ? Oui. Donc tout le monde pleure et vous, vous êtes aux anges ? C'est ça ! Je suis partie en vacances avec une copine dans un club vacances. Tous les jours à 4h, il y a Beachvolley. Le ballon part dans sa direction et il se trouve que c'est moi qui vais chercher le ballon. Là, je me dis qu'il y a un truc qui se passe, mais le coup de foot, quoi. Je pars dans 4 jours. Si ce n'est pas moi, ça sera une autre. Ça faisait un an et demi à peu près que j'étais en couple avec un homme. Il m'appelle, il me dit qu'à midi, je mangeais avec les collègues. Est-ce que tu veux venir ? Par contre, je se préviens, il y a une fille. Je lis ? Moi, elle m'a attirée beaucoup. J'ai vu elle, mais pas en tant que fille, en fait. Vous avez vu la personne ? Voilà. Vous l'avez demandé à un mariage ? Oui, le jour où elle a couché. Et elle, les deux jambes ont l'air. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais bien m'épouser ? Pourquoi vous avez choisi ce moment tellement glamour ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle très belle émission. On continue à célébrer la Saint-Valentin avec notre semaine spéciale consacrée à l'amour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au coup de foudre. Tomber transi d'amour pendant un enterrement, être transpercé par la foudre pendant un match de beach volet, nos invités en sont la preuve. L'amour peut vraiment frapper n'importe où. Et dans n'importe quelle circonstance, nul n'est à l'abri des papillons qu'on n'avait pas vu venir. Alors qui sait, c'est peut-être pour cet après-midi. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Cœur, bonjour Anaïs, bonjour Alicia. Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter vos belles histoires d'amour. Vous êtes en rouge, couleur de l'amour. Vous êtes en marinière, couleur de la sexitude. Je vous présente Florence Escaravage qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Florence. Florence qui est spécialiste de l'amour, qui accompagne avec son entreprise depuis 12 ans des hommes et des femmes qui cherchent l'amour, ou qui veulent retrouver confiance en elles. Une première question déjà, forcément, est-ce que le coup de foudre c'est scientifiquement prouvé ? J'ai deux questions d'ailleurs. Et est-ce qu'il est forcément réciproque ? Est-ce que la définition d'un coup de foudre c'est aussi qu'il est réciproque ? Alors le coup de foudre est scientifiquement prouvé parce que hormonalement il se passe plein de choses. C'est la grande effusion. Et donc oui, il y a certaines hormones, par exemple l'une d'entre elles qui se met en sourdine, notre esprit critique n'est plus du tout très actif. Et donc oui, hormonalement, on pourrait mourir si on était en coup de foudre pendant 3 ou 4 ans d'affilée. Ah oui ? Ah mais oui. Alors il faut vraiment que ça s'arrête. C'est un état difficile d'un point de vue de la chimie du corps. Quelqu'un me disait ce matin, on a 3 coups de foudre dans une vie. Non, alors c'est vraiment une question de disposition de soi à l'autre. Donc quand on traverse une phase de vie où on a été un peu déprimé, parce que le coup de foudre il vient jamais dans une phase où tout va super bien. Il vient souvent dans une phase où on a ressenti, on a profondément la solitude. Et donc en fait on s'est tellement ouvert qu'on est en prégnance très fortement sur ce qui se passe. Et donc cela, si on le vit plusieurs fois dans sa vie, en effet on n'est plus sujette au coup de foudre. Si en revanche on est très contrôlé de son image, de son discours, etc., le coup de foudre il ne peut pas opérer dans notre vie. D'accord. Bon alors, est-ce que vous étiez en prégnance de l'autre au moment où ça vous a frappé il y a 4 ans aujourd'hui, Chloé ? Je n'étais pas bien. Vous n'étiez pas bien, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes partie en vacances. Oui, je venais de passer 35 ans, je travaillais, je faisais... C'est hyper jeune, 35 ans. Mais vous, vous ne le viviez pas comme tel. C'est-à-dire que 35 ans, c'est jeune, sauf quand on se dit qu'on veut une grande famille, qu'on veut tout ça, et qu'il y a au point mort. Ah oui, donc vous aviez fait un bilan de vie en disant que je n'ai pas de compagnons, je n'ai pas d'enfants. Vous étiez heureuse dans votre travail ? J'avais que ça. Tout le temps ? Tout le temps. Vous faisiez quoi comme métier ? Je travaille dans une banque, donc on peut trouver plein de choses différentes dans une banque et j'ai fait moi-même plein de métiers différents dans la même banque. Mais c'est juste que... En fait, c'est un cercle vicieux. On n'a rien d'autre, entre guillemets, donc on s'investit dans le travail. Quand on s'investit dans le travail, on ne délibère plus de temps pour faire autre chose et tout se met en musique comme ça. Et jusqu'au jour où on se réveille, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Alors vous êtes partie en vacances ? Je suis partie en vacances, oui. Je suis partie en vacances avec une copine. On s'était dit, bon, elle travaillait beaucoup aussi. On fait un vrai break, quoi. On break, les pieds sous la table, tranquille, on se repose, on est pris en charge, on va au soleil. Où ça, alors ? Où ça ? En fait, elle habite en Indonésie. Donc du coup, on a pris la carte, on s'est dit, oui, est-ce qu'il y a un milieu sympa ? Et le milieu sympa où on peut faire du sport et des choses comme ça, parce qu'il y avait les Seychelles ou l'île Maurice. Donc on a fait, bon, très bien, l'île Maurice-Banco. On y va. Dans quoi ? Dans un hôtel ? Dans un club. Ah, dans un club. Ah oui, vous vouliez vraiment vous mettre les pieds sous la table, ne rien à penser à rien. Faire du sport, reposer, bronzer et passer des bonnes soirées avec ta, votre copine. Voilà, c'était tout. C'était vraiment l'idée du programme. Oh là là, je suis complètement dans l'avion avec vous, là, ça me donne très haut. Donc décollage pour l'île Maurice avec la copine. Tous les jours à 4h, il y a Beach Volley. Ouais. Et le terrain de Beach Volley, il faut le remettre, il est encastré dans la plage. C'est la plage, la vue, c'est magnifique. Et donc tous les jours à 4h, il y a Beach Volley. D'ailleurs, c'est celui qui serre là-bas, qui avait le ballon dans les mains au fond à droite, c'est les... C'est lui ? C'est lui. C'est lui. Le vrai problème dont on va parler, objectivement, c'est ce garçon-là. Le problème mauricien, oui. Le problème mauricien. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Momo. Il s'appelle Momo. Vous arrivez, est-ce que tout de suite, vous voyez ? Non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là ? Non. Ok, donc là, vous vous êtes vraiment motivé ballon sport. C'est toujours là. Ah, ok. Donc nous, on est juste, voilà, on arrive, on voit que les gens se mettent en place. Il y a l'animateur du club de vacances qui est là pour animer le jeu, qui dit, bon, ben voilà, mettez-vous. Et on commence à jouer. Elle, tout de suite, elle a 250% dans le jeu. Ouais. Moi, un peu moins, mais j'aime ça. Donc on s'y met, on joue, etc. Et puis, moi, je suis concentrée dans ce qui se passe sur le terrain. Je ne vois pas trop ce qui ne se passe pas sur le terrain. Mais Momo sort de sa chambre. Comme il est 4 heures de l'après-midi, quand on est un jour off, c'est l'heure de se réveiller. Évidemment, on se repose, évidemment, comme on se repose pour lui. Donc, du coup, il se réveille. Et il est au niveau du bar, qui est un petit peu plus loin dans le club, un peu plus loin, qui a la vue directe sur le club de volet. Entre-temps, on lui a dit, tiens, tu sais quoi, il y a deux Françaises qui sont arrivées. Ça circule vite, les bruits dans des clubs de vacances. Deux célibataires françaises qui arrivent, deux copines. Je pense que tout le club devrait être apprécié à autrement. On est vraiment dans la caricature du club de vacances, mais on sait qu'il y a une partie de réalité. Oui, mais quand ça donne des jolies histoires, on peut le raconter. Il y a des histoires moins jolies, il y en a des plus jolies. C'est une jolie histoire. Donc, il est là, il sait qu'il y a deux Françaises qui sont arrivées le matin même, etc. Et il prend son café tranquillement. Et puis, il se dit, tiens, je vais quand même aller voir la tête des deux Françaises. Et il se rapproche du terrain. Et à ce moment-là, le ballon part loin, dans sa direction. Et il se trouve que c'est moi qui vais chercher le ballon. Donc là, il vous regarde, vous êtes en maillot. En fait, là, il me regarde. C'est-à-dire que lui fait le chemin, je fais le chemin. Comme dans un film, quoi. Comment ça, vous ne voyez rien ? Non, je regarde le ballon. Ah, oui, oui. Moi, j'ai le ballon à l'échelle. Vous courez dans le sable péniblement, transpirante, après le ballon. Il y a des trucs sous les pieds, donc je cours comme ça, parce que ça fait mal aux pieds. Donc, voilà. Et je me dis vite, vite le ballon, parce que j'ai mal aux pieds. Et je me baisse. Et en fait, il s'est baissé en même temps. Et donc, voilà, je... Vous le voyez. Il me laisse avant moi. Et je lève la tête. Et là, vous vous souvenez de cette vision que vous avez ? Donc, est-ce que vous ressentez le coup de foudre ? Là, je me dis, il y a un truc qui se passe, mais non, parce qu'on est... Je ne sais pas comment expliquer. On est loin, on est... Puis, on n'est pas du tout... Donc, moi, je n'étais pas du tout partie... Franchement, les histoires compliquées, ce n'est pas du tout mon truc. Déjà, je n'arrive pas à en avoir une qui dure, alors ce genre de truc-là... Oui, mais physiquement, vous sentez quelque chose ? Non. Toi, physiquement, si. Je me dis... Oh, il a un... Il y a un truc qui bouillonne à l'intérieur, vous le ressentez, sans savoir ce que vous allez en faire, mais vous ressentez une reconnaissance étrange, ce garçon-là va être quelque chose, quoi. Non, à ce moment-là, je ne peux même pas me dire ça, mais je me dis juste un peu une étincelle, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, c'est une étincelle, une électricité, un... Le coup de foudre, quoi. Un truc. C'est ça. Et c'est réciproque, vous voyez qu'il vous regarde et qu'il ressent la même chose ? Je ne sais pas. Moi, j'ai passé les trois premiers jours à me dire qu'il est sur ma copine. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Il a dragué la copine ? Parce qu'il s'occupait vachement plus d'elle. On était ensemble et on se voyait, voilà, on passait du temps, etc. Mais toujours au pitch-volet, par contre, là, il venait tous les soirs et nous, on était là tous les soirs. Sauf que le troisième jour, la copine avec qui j'étais s'est blessée sur le terrain. Ah ! Trop sympa de l'avoir fait ça, alors. Voilà. Parce que là, du coup, pareil, donc les deux Françaises toujours, et elle se blesse, on la ramasse, il y en a un qui s'occupe de son dos, elle a mal à la cheville. Il y en a un qui s'occupe de sa tête, un animateur qui s'occupe de son dos, un autre qui s'occupe de sa jambe. Ah ouais, donc tous les animateurs sont là autour d'elle. Voilà, etc. Elle a mal, elle a vraiment mal. Et puis, en fait, de ce jour-là, on a commencé à en plaisanter. Puis, en fait, comme elle s'était vraiment fait mal, elle a dû aller à l'hôpital. Et eux, en fait, comme il y a eu un accident sur une activité, ils sont obligés de vérifier qu'elle va bien. Ils sont obligés de vérifier de... Voilà, qu'elle ne va pas dire que c'est la faute du club, des choses comme ça, etc. Donc là, ils se sont mis à beaucoup, beaucoup, beaucoup s'occuper de nous. Oui. Mais en plus particulier d'elle, c'était elle qui était blessée. Moi, je n'étais pas blessée, j'allais bien, voilà. Mais du coup, ils se sont donné beaucoup de mal. À quel moment, quand même, ce Momo, que vous trouvez attrayant, va vraiment s'intéresser à vous ? Je me fais mal au dos. Vous l'avez fait exprès, sans rire, de vous faire mal. Non, j'ai le dos fragile. Ah ouais, c'est ça, parce que ça faisait trois jours que tout le monde s'occupait de votre copine, vous vous êtes dit, moi aussi, je vais avoir un peu mal au dos, ça va m'arranger. Et là, il me dit, mais c'est vraiment caricatural, mais il me dit, mais tu sais, je peux décoincer le dos, je sais faire ça. Ah oui, il est direct, quand même. Non, mais en tout bien, tout honneur. Et vous l'avez laissée, vous décoincer le dos ? Il me dit, j'avais mal, il me dit, je ne voulais pas les vacances gâchées, donc je lui dis, t'es sûre ? Il me dit, oui, oui, je suis sûre, et tout. Je dis, ben, ah bon ? Mais où ? Il allait vous décoincer le dos, pas devant tout le monde ? Non, dans ma chambre. Vous me la faites vraiment ? Non, mais ça, vous pensiez vraiment qu'il allait venir dans votre chambre pour vous décoincer le dos ? Ben, j'étais, ouais. C'est pas une jolie métaphore, tout ça ? Non, 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 je te promets, promis, promis. Et donc, il est venu ? Il est venu. À quelle heure, 2h du matin ? Non, il était 11h. Ouais, voilà, très bien, juste avant la nuit, c'est parfait. Il a du travail, hein. Pour vous décoincer le dos ? Donc, il arrive dans votre chambre, c'est extrêmement génial. On y va tous les deux. On y va tous les deux. Dans votre chambre ? Dans ma chambre. Sérieusement ? Ben, c'est vrai. OK. Mais là, il est habillé, je suis habillée, et puis en plus, pour me décoincer le dos, il prend une serviette large comme ça, entre mon dos et son torse. Donc, parce que pour faire le mouvement, il met une serviette, donc on n'est pas... Ah, pour être collé à vous, parce qu'évidemment, pour décoincer le dos, il faut se coller. Oui, mais il met une serviette. Ah, il met une serviette pour pas que vous soyez... Oui, et on n'est pas collé. Et là, il me décoince le dos. Mais du coup, il est là. Donc, on parle. On parle ? On parle. OK. Pendant combien de temps, vous parlez ? La nuit dure à peu près, je ne sais pas, jusqu'à 4, 5 heures du matin. Pendant 4, jusqu'à 4 heures ? Vous parlez tous les deux ? Et vous avez parlé de quoi jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin ? Ben, de qui on était ? Comment il était arrivé là ? Combien de temps ça faisait ? De mon côté, je lui disais que j'étais un peu fatiguée. Oui. Voilà, que ma vie, c'était le travail, etc. Donc, on parle de plein, plein de choses. En fait, c'est facile. Tout de suite, ça a été facile. Est-ce que vous ne faites que parler ? Il y a eu un bisou. Ah, à quelle heure ? Vers 4 heures et demie du matin. Ah oui. Et il est parti juste après le bisou ? Ça s'est arrêté là ? Oui. Il n'y a pas eu plus ? Non. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous ? J'avais pas envie qu'il parte. On était bien. Mais vous étiez bien et vous vous dites, ça peut peut-être être une vraie histoire ? Non. Vous réalisez que vous êtes avec un animateur de club de vacances à l'autre bout du monde ? C'est ça. Et puis, on se dit, il y a quand même une petite voix. Je pars dans 4 jours. Si ce n'est pas moi, ça serait une autre. Et alors, ces derniers 4 jours se sont passés comment après ce baiser ? Ouais, super. Mais super. Genre, vous étiez ensemble ? Non, on n'a pas le droit. Ah oui, ils n'ont pas le droit de sortir avec des clients. Alors, vous vous cachiez ? On passait la journée quand même tous les... Puis, on était avec mon ami, un ami à lui, etc. Donc, on était tous les 4. Ils sont obligés de faire ce qu'on avec... Donc, des petits regards en coin. Déviens, on va chercher l'apéritif et on se frôle la main. Tout ça, tout ça, quoi. Voilà. Exactement. Comme des ados. Comme des ados. Comme des ados. Donc, vous aviez à nouveau 15 ans et c'était le bonheur. C'est ça. Et vraiment super. Il s'est passé un peu plus là-bas ? Mais qu'à la fin. Parce que Dame Nature avait décidé aussi que ce n'était pas le moment. D'accord, ok. Mais 4 jours après, juste avant de partir ? Le dernier soir. Ah ouais. Terrible de partir alors que c'était magique. C'était magique ? C'était magique. Terrible de partir comme ça, après ? Compliqué. Compliqué. Vous avez dû pleurer, mais toutes les larmes de votre cœur. Très facilement, alors j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Lui, il n'avait pas le droit, de toutes les façons. Donc, lui, il... C'est vrai ? Oui. Oh là là, terrible. Dur, hein. Parce que moi, je me dis, allez, il va me faire un signe d'un truc. Mais vous vous êtes dit quoi ? On se reverra, on ne se reverra pas ? Non. Vous vous dites quoi ? Rien. Vous n'êtes rien dit ? Rien. Aucune promesse d'avenir ? Rien. Ah oui, donc vraiment l'amour de vacances qui déchire le cœur quand on ne le sait pas. Donc, vous partez dans votre bus repartir à l'aéroport, les larmes, le drame, ma vie a été ouvertée, je l'aime. Comment je vais faire ? Je veux vivre à l'humour juste. Non, je ne sais pas si je l'aime, mais je n'ai pas du tout envie de le laisser. Trop d'émotions, là. Vous êtes restée en contact quand vous êtes rentrée en France ? Dès l'aéroport. Ah ouais ? Par téléphone ? Par message. Et vous avez commencé à vous envoyer des messages tout le temps ? Beaucoup. De l'aéroport, ensuite à la maison, ensuite voilà. Avec des mots doux dedans ? Non. C'était quoi ? Juste on a passé une super semaine, etc. Puis après, en fait, lui, moi j'avais besoin de réfléchir sur pas mal de choses indépendamment de cette rencontre. Donc, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup fait de discussions autour de tout ça, etc. Puisque, en fait, moi j'étais en train de me demander si je n'allais pas m'arrêter de travailler. Donc, vraiment... Gros chamboulement dans votre vie. Ouais. Ces vacances-là m'avaient juste fait comprendre aussi que... La vie, c'était pas ça. Ouais. Que c'était ça dont j'avais envie. C'était d'une rencontre, c'était de tomber amoureuse, c'était d'être heureuse, souriante, ce que j'étais plus depuis très longtemps. Et que si je faisais pas quelque chose, il allait rien se passer, quoi. Donc, et puis j'étais... En fait, je suis père fleur bleu, donc les gens me disaient, mais mets-toi sur Internet, etc. Puis je disais, non, mais Internet, c'est pas mon truc, quoi. C'est le catalogue. Moi, je veux vivre. Moi, je veux sourire. Moi, je veux rencontrer. Moi, je veux des papillons. Moi, je veux tout ça, quoi. Donc, moi, je veux le prince charmant. Vous êtes restée combien de temps sans vous voir ? En tout, entre le moment où on s'est quitté et le moment où on s'est revus. On s'est quitté début septembre et on s'est revus février de l'année d'après. Hyper long ! Et pendant sept mois, vous n'avez eu de cesse de vous écrire ? Se parler, se téléphoner, se voir. On était des adeptes de vidéos. Ça, c'est quand il s'est mis à compter les jours avant notre visite. Oh là là, trop mignon. C'est le mur de sa chambre. Allez, ce n'est pas grave. On va mettre ça sur le mur de sa chambre. Mais c'est-à-dire que vous étiez dans un... Oui, Florence. Est-ce que les mots sont montés en intensité en termes de... Oui. Mais tout est monté progressivement. C'est-à-dire qu'on est passé du message au coup de téléphone, au coup de téléphone au visio. Et du visio, on se parle comme un coup de fil à visio, on dort ensemble. C'est-à-dire qu'on mettait la visio... Voilà. Je dors, il dort, mais la visio tourne. C'est-à-dire qu'on passait nos nuits comme ça. C'est-à-dire qu'il rentrait le soir. C'est hyper romantique, je peux pleurer. J'adore. Non, mais c'est craquant, c'est craquant. Et on a fait ça. Juste pour ne pas se quitter en se disant bonsoir. Donc tu dors et on dort comme si on dormait en... C'est hyper mignon, Florent. Oui, c'est hyper mignon. Et on a fait ça. Alors là, c'est Paris, mais on a fait ça... Comme je suis partie, en fait, j'ai pris... Parmi les chamboulements dans ma vie, j'ai pris un congé sabbatique. Je me suis arrêtée de travailler. Ah oui, donc ça, vraiment, vous avez pris votre destin en main, quoi. Six mois. Et pendant les premiers mois de ce six mois, je suis partie faire un tour de l'Asie du Sud-Est. Et là, on s'était dit, mais si ça se trouve, on ne va pas se parler même pendant deux mois. Tu vas tenir ? Ouais, ouais, je vais tenir. Et toi, tu vas tenir ? Ouais, ouais, je vais tenir. Et on s'était promis de tenir. Et en fait, la technologie, maintenant, il y a d'Internet partout. Je veux dire, on était au fin fond du... J'étais au fin fond du trou du Vietnam. Ah, il y a un réseau. Ah bah, écoute, on va prendre le réseau. Mais vous vous disiez des mots d'amour ? Oui. Donc vous étiez fidèle ? Complètement. Vous étiez ensemble ? Il a fallu qu'il me... Ouais. Parce que lui, en tant qu'animateur de vacances, vous deviez avoir quelques frayeurs. Moi, vachement. Ah bah ouais, je veux bien vous croire. Moi, si par hasard, il était tellement crevé qu'il oubliait de m'écrire en me disant je suis rentrée dans ma chambre, alors que c'est bête, mais en plus, il pouvait rentrer dans n'importe quoi. C'est très, très bête. Parfois, on s'accroche à des choses très stupides. J'avais besoin qu'il m'écrive le soir, qu'il était rentré dans sa chambre, et qu'elle que soit l'heure, qu'elle que soit le... Ouais. Et qu'il était là, quoi. Alors qu'il aurait pu m'écrire ça de n'importe où dans le club. Ouais, c'est clair. Je suis rentrée. Je suis rentrée, je suis là. Mais vous, ça vous rassurait ? Et un jour, il a oublié. Ah bah quand il oubliait, c'était la cata, je ne dormais pas. Ah ouais, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ? Mais pendant ces sept mois, vous savez quand est-ce que vous allez vous voir ? On planifie. C'est-à-dire qu'on avait essayé une première fois de se retrouver à Bali parce qu'il devait changer de club, etc. Puis ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Et on s'est dit, on va arrêter de compter sur le club pour se retrouver. On va se prévoir. Donc il a pris des vacances. Et on s'est organisé de se retrouver à La Réunion. Ce n'était pas trop loin de chez lui. On connaissait du monde là-bas. Et moi, je faisais le chemin. Et ça, c'est quand on s'est retrouvés. Oh là là ! Alors attendez, c'était quand ? Ça fait sept mois que vous n'êtes pas vus. Sept mois que vous envoyez des messages non-stop, que vous dormez en laissant les ordinateurs ouverts. Racontez-moi, je veux savoir. Alors là, je fais le voyage la nuit dans un avion pour La Réunion. J'arrive le matin, je suis la première à arriver. Lui arrive avec un avion qui arrive après trois heures. Donc je me dis cool, trois heures pour une fille. On va passer aux toilettes. On va se remaquiller, se reprécier. On va changer le jogging pour la jupe. En plus, il fait un peu chaud, un peu beau. Donc voilà. Et là, le stress monte, le stress monte, le stress monte. Je me mets derrière les portes. Son avion est affiché. Oh là là ! Il arrive, etc. Les portes s'ouvrent. Il arrive. Et là... En fait, moi, je ne me souviens de rien. Sauf que je l'ai vu. Il m'a vu. Et on s'est embrassés. Et je ne sais même pas dire combien de temps ça a duré, etc. C'était... Ça tournait... Mais vraiment, le film, quoi. Ça tournait autour. Alors là, pour le coup, les papillons puissance 25, 12 000. Le truc qui se floute. Vraiment. Ah ouais. Il me prend. Il me fait tournoyer. Je me souviens juste de... C'est... Les gens applaudissent. Il y a une musique qui part dans l'aéroport. Il y a tout, quoi. Les gens applaudissent, oui. Ah ouais ? Les gens ont vraiment applaudi ? Ouais. Et il y a même une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit, écoutez... Merci. Merci pour ce magnifique moment que vous venez de nous faire vivre. Vous devez vous aimer comme pas possible. Et merci d'avoir partagé ça au milieu de cet aéroport, quoi. Oh, c'est hyper mignon. Et nous... Déjà, il fallait qu'on se déscotche. Et ensuite... De rien. Voilà. Et c'était... Je ne suis pas loin de pleurer, moi, dis donc. C'était... Magique, la... C'était lui, quoi. Magique, quoi. C'était lui. En même temps, il y a tous les éléments du coup de foudre. Parce que même la première fois où vous vous êtes... Enfin, vous avez parlé un petit peu intimement, là, sur ce lit pour l'histoire du dos. Ça, il faut vraiment comprendre que là... C'est joli aussi de le dire à tout le monde. C'est que comment se mettre dans cette disposition pour tomber amoureuse ? C'est d'être dans un dialogue assez intime, assez vrai, assez juste. Parce que tout d'un coup, il y a une connexion qui s'ouvre. C'est ça. Lui, il se confie. Vous vous confiez. Et puis ça y est, c'est parti. C'est le début de la grande histoire. De la grande histoire. Et puis à ce moment-là, en plus, on... Amoureux comme on est, entre guillemets, on se dit que tout est possible, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que, ni lui, ni moi, on a douté à un moment donné que si on s'aimait suffisamment fort, on se retrouverait. À aucun moment. J'ai très, très, très envie de voir Momo. Vous ne m'en voulez pas, mais là, j'ai envie de le voir, de le visualiser. On accueille Momo ? On accueille. Allez, c'est parti. Bonjour, maman. Il est un peu plus couvert que quand on s'est rencontrés. Je n'allais pas lui demander d'arriver torse nu. C'est un peu embarrassant, quand même. C'était lui Maurice. Elle raconte bien. Ce qu'elle n'a pas dit, surtout, c'est qu'au début, quand je suis arrivé pour prendre mon café... Alors qu'elle jouait au bise-volet. Je l'ai vue, elle, avec sa copine. Mais comme tout se sait, dans les clubs de vacances, et on nous a dit, il y a deux Françaises qui viennent d'arriver, qui jouent très bien au volet, et moi, c'était le volet qui m'intéressait. Et j'ai dit, parce que toute la semaine, il n'y a pas eu de bon genre de volet. Et avec mon meilleur ami, Manu, elle s'est dit, pour une fois, il y a... Les bons joueurs, on va pouvoir s'amuser un peu. Et au fond de moi, les autres, qui étaient au bar à ce moment-là, ils ont dit, il y a deux filles qui viennent d'arriver, va voir. Et moi, j'étais parti voir, pour mon meilleur ami, si ce n'était pas des lesbiennes. D'accord ! Elle ne vous a pas dit, et je lui ai dit, après. La première question que vous lui avez posée, c'est, est-ce que tu es... On ne lui a pas posé, à eux deux. On leur a demandé, après, dans un temps. Ils étaient ensemble, comme moi, j'étais ressoussable, j'avais accès à certaines données personnelles des clients. Alors, vous avez vérifié quoi ? Mais c'est quoi, cette histoire ? Si elles étaient dans la même chambre ou pas. Ah ! Enfin, ça peut être des copines dans la même chambre. Mais si, mais non. D'un, ça a été réglé, elle n'était pas dans la même chambre, donc... Et du coup, ça s'est enchaîné avec les histoires qu'elle vous a racontées. Oh là 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 ! C'était un peu une bonne arnaque, l'histoire de « je vais vous débloquer le dos », non ? Oui, mais elle est tombée dedans. À quel moment, vous, vous avez compris que c'était potentiellement la femme de votre vie, Maman ? C'est le moment où j'ai ramassé le ballon et que je lui ai tendu le ballon. Ah ouais ? Donc c'était dès le début, en fait ? C'était pas un coup de foudre, mais c'est le sourire qui m'en a dit beaucoup. Vous vous êtes vraiment dit, cette femme va être déterminante dans ma vie ? Ah oui, donc c'est vraiment... À un moment, je lui ai dit, dans notre vie, de FaceTime et autres, je lui ai dit, mais tu as craqué pour quelqu'un qui est moche. Le seul moment où j'étais beau, c'est avant le spectacle. J'étais maquillé, j'étais bien pris en charge, j'étais coiffé, bien habillé. Sinon, le reste, j'étais moche. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es tombé pour moi ? Vous n'êtes pas moche du tout, Maman ? Pourquoi vous dites ça ? Enfin, vous n'étiez pas sûr de vous à l'époque ? Voilà. À l'époque, je sortais aussi dans des histoires très compliquées, trois ans de divorce et ainsi de suite. D'accord. Je ne voulais pas m'engager dans une histoire de longue durée. Et surtout dans les clubs de vacances. Bah oui, forcément, parce qu'en plus, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations avec des clientes. Enfin, il ne faut pas qu'on le sache. Voilà. Il ne faudrait pas que ça se sache ou que ça se voit. Bon, alors moi, je suis au mois de février. Vous êtes sûre de votre amour. Vous retrouvez le film, la musique, l'aéroport, magnifique, magique. Mais alors, entre envisager une vie à deux et se retrouver magnifiquement, il y a quand même un monde, quoi. Là, on met les cartes sur table. Là, je lui dis, écoute, moi, je ne viendrai jamais vivre à Maurice. Donc, s'il faut que ça se passe... C'est toi qui dois venir. Oui. Et vous, vous avez envisagé venir peut-être vivre à Paris ? Oui, parce que dans les nombreuses discussions qu'on a eues, outre de se dire, tu me plais bien, tu as un beau sommet, et ainsi de suite, on a beaucoup discuté. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de comment on vit, comment on est, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut être, et surtout de nos vies personnelles. Pas professionnelles, mais comment on est. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense. Et c'est vrai que lui m'a dit, voilà, s'il y en a un des deux, OK, j'ai compris, ce sera moi. Et vous, il y avait une autre condition aussi ? Moi, j'avais 35 ans. En fait, je rêvais d'être maman depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, qu'on soit très clair aussi. Si tu ne te vois pas papa dans moins de... On va dire, dans les années qui viennent, pareil, on va laisser tomber parce que... Ça ne vaut pas le coup ? Non. Toi, c'était une priorité. Oui. Et vous vous sentiez de devenir papa ? Moi, je voulais toujours avoir des enfants, mais pas aussi jeune. Et vous l'avez dit, OK ? Je dis OK. Donc, vous avez carrément dit, d'accord, je viendrai en France, et potentiellement, on fera un bébé dans les professionnels. Il a réfléchi. Il y a eu des phases, quand même, où il prenait un peu de distance et il me disait, j'ai besoin de réfléchir. OK. Mais il n'y a pas un... Vous avez eu d'autres coups de pouce du destin, non ? Alors, le coup de pouce du destin, si c'est phénomène numéro un, c'est ça ? Je crois que c'est phénomène numéro un. Ben, disons qu'une fois, mais vraiment à son arrivée à Paris, là où on s'était dit, on va se donner le temps de voir comment ça marche, etc. Ben, en fait, je suis tombée enceinte... Tout de suite ? Tout de suite. Ça a été une surprise ? Complètement. Complètement. C'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. On faisait attention pour ne pas tomber enceinte, donc c'était complètement pas prévu. D'accord. Et la vie, on a décidé pour vous. Ça fait beaucoup rigoler, Florence. Oui, oui. Pourquoi ? Non, parce que je trouve ça charmant. Et puis, en effet, que ce soit des actes manqués ou pas, de toute façon... Parce que vous dites, on n'avait pas prévu, mais enfin, c'est quand même une volonté intérieure ou un désir fort à l'intérieur. Donc, bon... Et d'ailleurs, je pense qu'à aucun moment, ni lui ni moi, c'est pas le moment. On s'est dit... C'était pas le moment pour le faire, mais comme c'est arrivé, on s'est dit... Banco. On va accepter, on va vivre avec... On va accueillir. Voilà. On va accueillir. J'entends aussi tous les éléments qui permettent vraiment l'ouverture. C'est-à-dire, on se rend pas compte, mais dans une histoire d'amour, en fait, il faut des obstacles. C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de grande histoire d'amour sans obstacle. On peut pas tomber amoureux, comme je dis parfois, de sa même moitié de camembert. Là, vous aviez l'obstacle de la distance, des... On avait tout. On avait la distance. On avait la culture. Parce qu'il y a quand même un monde entre la culture floristienne et la culture dans laquelle moi, j'ai grandi. Il y a tout, je pense. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont... Et notamment mes parents. C'est normal, en premier réflexe, qui ont un peu peur parce qu'on est de deux mondes totalement différents. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté des études très jeunes pour pouvoir commencer à travailler et aider ses parents. Et il a travaillé toute sa vie. J'ai fait les études presque les plus longues qu'on peut trouver en France. Donc, je... Voilà, on a un peu... Vous n'aviez rien pour vous rencontrer. Rien n'était destiné. Rien à faire ensemble et tout à faire ensemble. Ni lui, ni moi. Je dirais, il ressemble en rien à tout ce que j'avais pu même croiser comme garçon avant. Et je ne ressemble en rien à tout ce qu'il avait pu croiser comme... Et j'ai eu beaucoup de conquêtes et c'était la première blonde et je ne sais pas pourquoi. Ça ne se dit pas, ça. Mais non, je lui ai dit... Non, mais vous le gardez pour vous. On le sait. Je lui ai dit, je n'aimais pas, je n'aimais pas, désolé, les blondes. Et elle me... Donc, vous pensiez qu'elle était homo, vous n'aimiez pas les blondes, vous n'aviez pas vous approcher des clientes de ce club. Tout était bien réuni pour que ça marche quand même. Et donc, vous avez eu un bébé ? Oui. Et un deuxième ? Et un deuxième, il y a trois mois et demi. Oh là là ! Mais juste une chose, vous êtes mariée aussi ? Parce que je me dis que c'est la totale, là. Le mariage, j'ai attendu très longtemps. Il ne voulait vraiment pas. Et puis, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui lui a appris. Vous l'avez demandé en mariage ? Oui. Ah, quand ça ? Le jour où elle a couché. Elle avait... C'est-à-dire avec le bébé dans les bras, hyper ému, vous lui avez... Notre deuxième enfant était parti pour les soins et elle et les deux jambes en l'air on faisait sortir le placenta. Et je lui ai dit est-ce que tu voudrais bien m'épouser ? Pendant qu'elle était en train de... Voilà. Les suites de couche ? Exactement. Et là, pourquoi vous avez choisi ce moment tellement glamour ? Je trouvais ça très glamour. Et vous l'aviez prémédité ? Non. Ah, c'est sorti comme ça. Je voulais le faire. Oui, mais enfin... 5 minutes avant, 5 minutes après mais au moment de l'évacuation du placenta est-ce vraiment le bon moment ? Ça m'a changé les idées. Mais alors, vous avez dit quoi ? Oui ! En fait, je m'ai demandé... Mais t'es sûre ? Ça a été mon premier réflexe. Trop d'émotions là. Je pense que tu vis trop d'émotions. T'es sûre ? Et il m'a répondu oui, oui, je suis sûre. Donc là, vous allez bientôt vous marier ? C'est notre prochain projet. Voilà. Alors, comment ils s'appellent vos deux premiers grands projets réussis ? Alors, phénomène numéro 1, c'est Justine et après, c'est Axel. Justine et Axel, on va les accueillir tout de suite. On a envie de voir le visage de ces bébés et de l'amour. Ah ! Dans les bras de tonton Alex et tata bien fini. Il dort, Axel. qui sont beaux, vos enfants. C'est une musique que vous connaissez bien, ça, je crois. Oui, c'est une musique pendant les vacances. La deuxième fois, elle a aimé et qu'on a beaucoup écouté. C'est Mauricien. C'est du créole Maurice. Et qu'avec... On a beaucoup bercé Justine avec. D'accord. Elle ne voulait pas dormir. Du coup, les siestes étaient en voiture. Et dans la voiture, tous les trois, on écoutait cette musique qu'on adorait tous les trois. Vous voulez d'autres enfants ? Moi, oui. Ouais, on va... Attendre un peu, non ? On va attendre un peu. On a eu... Ils ont combien d'années différences ? 20 mois. À 20 mois, oui. Là, il faut respirer un peu. Mais pourquoi pas ? Ah ben, tu peux venir, si tu veux. Tu peux venir, tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, le stylo ? Tu veux venir ? Le prendre, le stylo ? Tu veux ? Non, ben, tu fais comme tu veux, chérie. T'as les bonnes, Florent ? Tout était... Enfin, rien n'était réuni pour qu'ils se rencontrent. Mais si, en fait, dans les conditions de l'amour, il faut comprendre que l'amour, c'est se laisser surprendre. Donc déjà... Ah ben, ça va parler. Ça va parler à Naïs. Quand on entend Momo, déjà, qui explique qu'il n'aimait pas les blondes, qui ne voulait pas... Tiens, il y a de l'œil. 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 C'est complètement dans la logique des choses. Magnifique famille. Se laisser surprendre, ça doit parler à Naïs. Parce qu'alors là, votre histoire, elle est un peu folle aussi, quoi. Ah, je me suis laissée surprendre. Ah, ben, c'est le cas. Ouais. C'est pas un coup de foudre à proprement parler, mais c'est ma plus jolie révélation, je pense. C'est une révélation. Ouais. Parce qu'on peut dire que vous aviez une vie amoureuse assez... Enfin, vous aimiez les hommes. Ouais. Et en fait, comme vous disiez, depuis que je m'en souviens, je veux me marier, avoir des enfants. Mais je suis conditionnée comme ça, je crois, depuis que je suis petite. Donc, voilà. Quand on se marie, quand on veut des enfants, il faut trouver le prince charmant pour accéder à ça. Donc, vous avez été conditionnée à trouver l'homme qui ferait de vous la maman et l'épouse épanouie que vous serez. Tout à fait. Vous étiez en couple quand vous avez rencontré... Ça faisait un an et demi à peu près que j'étais en couple avec un homme. Et donc, vous allez déjeuner ? Oui. Oui, tout à fait. Il travaille dans le bâtiment et puis il m'appelle. Il me dit, à midi, je mange avec les collègues. Est-ce que tu veux venir ? Oui, je trouve ça sympa d'essayer de s'intégrer un peu à son équipe. Bien sûr. Il me dit, par contre, je te préviens, il y a une fille. Ça va, je sais me tenir. Il me dit, non, je te dis ça parce que quand je l'ai vue, je lui ai serré la main. Ah, bon, oui. Il vous prévenait qu'elle était masculine et qu'il fallait pas la confond avec un garçon. Exactement. Donc, pas de souci. On se retrouve le midi pour manger et comme c'était la seule fille et qu'il n'y avait que des garçons, je me suis mise en face d'elle et je me suis dit, on va essayer de discuter un peu, enfin, de la mettre à l'aise. C'est la seule fille dans ce monde de brut, là. Donc, on va essayer de la détendre un peu. Et elle me parlait pas. Elle était hyper timide ? Enfin, froide, très mystérieuse, mais elle me répondait pas spécialement. Ce que je savais pas, c'est que mon ex-petite amie l'avait prévenue en lui disant, attention, il y a ma copine qui vient, elle est jalouse. Ah, donc elle avait peur de semer la gisanie dans le couple. Donc, moi, j'ai essayé de discuter avec elle pour la mettre à l'aise. Bon, ça a trop de succès. Je n'ai pas trop, trop appris ce jour-là. Je lis ? Euh... Sur le coup, je ne saurais pas dire. Moi, elle m'attirait beaucoup, mais je ne saurais pas dire si c'est ce côté inaccessible. Elle vous attirait ? Oui. Mais c'est surprenant quand on est en couple avec un homme de se surprendre à être attirée par une femme. Mais c'est peut-être ma curiosité, en fait. Ah oui, vous ne saviez pas si c'était attirée romantiquement ou sexuellement parlant ? Je ne pense pas, mais c'est... Juste, vous étiez curieuse d'elle, vous avez envie d'être avec elle, quoi. Comme je n'arrive pas à en savoir sur elle, eh bien, je veux en savoir sur elle. Voilà. Et alors, vous avez fait quoi ? Exactement. L'obstacle. L'obstacle. Vous avez raison, en fait. Les grandes histoires d'amour, c'est dans les obstacles. Vous avez raison. Créphérence, elle dit « Oui, c'est mon métier, c'est pour ça que je suis là. » D'accord, obstacle, très bien. Donc, obstacle. Et alors, vous faites quoi ? Vous lui demandez son numéro, après ? Je le demande à mon copain. Il n'est pas surpris que vous demandiez le numéro de sa collègue de boulot ? Non, il est content. Il se dit « C'est bien, on va essayer de s'intégrer à mes collègues, donc c'est chouette. » Ouais. Il est très content. Donc, vous commencez à lui écrire à cette jeune femme ? Donc, je lui demande son numéro et je lui envoie un message, mais le message bateau, genre... C'est bon, ça va ? Oui, c'était sympa à midi. Enfin, content de t'avoir rencontrée. Voilà. Vraiment, le message bateau. Elle s'appelle comment ? Lou. Lou. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Lou ? Elle m'a répondu un message bateau aussi. C'était sympa aussi. À plus, quoi. Enfin, bateau. Et puis, en fait, du bateau, on est passé sur... Voilà, sur un enchaînement. Et en fait, on ne s'est jamais arrêté. Enfin, c'est bizarre, le fait... Je pense... Enfin, c'est comme si le fait de cette revue, il y avait une connexion qui s'était établie, mais genre le Minitel à l'époque. Et une fois que les premiers messages ont été envoyés, on est passé sur la 4G et plus, quoi. C'est... On a pris un réseau de fous. Mais vous envoyez combien de messages par jour ? Une fois qu'on a compté, on était à 300. Et on avait une vie à côté. Mais c'est un signe, ça, quand on s'envoie 300 messages par jour ? Ça fait deux histoires où, en effet, cette connexion s'ouvre. Et l'épistolaire... Alors vous, évidemment, il y avait la distance. Vous, vous ne voyez pas, mais vous écrivez, permet quand même assez vite d'être dans le vrai. Oui. Parce qu'on ne va pas se dire tiens, je te prends une photo de mes crêpes, des crêpes que je viens de faire. Donc j'imagine que vous, c'est vraiment le cas. Vous avez été dans une... Intimement, quels sont mes moteurs ? Où est-ce que j'ai envie de vivre en France, etc. Et est-ce que pour vous, ça s'est passé de la même manière ? Vous avez eu une conversation très vraie, très authentique ? Complètement. On a très vite basculé sur une sincérité qui m'a vraiment surprise. On a parlé de nos passés, on a parlé, mais vraiment, de choses très, très sincères. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Vous n'êtes pas dit que c'était une amie ? Si. Si, je me suis dit que ça va me faire une très bonne copine, en fait. Oui, mais vous ne vous dites pas à ce moment-là, vous vous dites juste que ça devient ma meilleure amie ? Oui, voilà. Mais vous ne vous dites pas attention, est-ce que je ne serais pas en train de tomber amoureux de cette femme ? Pas sur les premiers jours. C'est pas évident de se le dire. Oui. Oui, c'est quand même une révélation d'avouer sa sexualité. Justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça oblige à enlever les œillères qu'on s'est mis et à ouvrir complètement son esprit. Et les premiers jours, non, c'était pas ça. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à ouvrir vos œillères, vous ? Quand je me suis rendue compte que je la faisais passer avant mon copain. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, je lui ai envoyé un message à elle. J'arrive au travail, je lui ai envoyé un message à elle et après à mon copain. Le midi, je lui ai envoyé un message à elle et après à mon copain. Et le soir, jusqu'à 4-5 heures, on était sur le téléphone. Mais lui, il ne voyait rien ? Non. Et vous ne lui disiez pas mais attends, c'est Lou, la copine de ton bureau ? Si, il le savait. Et il n'était pas jaloux que vous envoyiez des messages à cette jeune femme ? Non, parce que c'est une fille. Donc il se disait, c'est super, elle a trouvé une super copine. Voilà, exactement. Ah, les hommes. Il était très gentil. D'accord. Et alors, vous vous dites que vous allez vous revoir. Là, vous comprenez que c'est quand même bizarre, vous la faites passer avant lui. Quand elle passe en priorité, là, je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé et je ne pourrais pas m'en passer. Mais vous étiez ouverte à l'idée d'une sexualité différente ? Je ne me suis jamais posée la question. Vous n'êtes jamais posée cette question ? Parce que c'est fort quand même. Parce que ça implique au-delà d'une attirance, ça implique une sexualité, ça implique des choses derrière. Il faut se la voir. Sur mes projets, je fais une croix sur tout en me mettant avec elle. Donc, je n'ai pas vu que c'était une fille. J'ai vu elle, mais pas en tant que fille, en fait. Vous avez vu la personne. Voilà, en tant que personne. Vous avez raison, vous êtes dans le vrai. Mais sans faire exprès, c'était même pas... Sans réfléchir. Et ça s'est fait, voilà. Et alors, vous vous êtes revues ? On s'est vues quelques jours après avoir mangé ensemble la première fois. Papillon ? Impatience. Très impatiente, mais j'avais très peur aussi de ne pas lui correspondre, en fait. J'avais peur qu'elle me trouve trop féminine, trop superficielle. J'avais peur qu'on n'ait pas de point... Parce qu'elle, elle était plus masculine ? Complètement, ah oui. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait bien 15 kilos en moins. C'est elle qui fait à manger à la maison. Et c'est vrai qu'elle était complètement filiforme. Donc, les cheveux très courts, filiformes, habillées comme un garçon. Très androgyne. Complètement. Ah oui, quand on rentrait quelque part, c'était monsieur, madame. Et vous aviez peur que votre féminité la dérange ? Oui. Vous avez fait quoi, alors ? Je me suis dit, ça va être un point commun qu'on n'aura pas, en fait. Et elle, c'est une accro au basket. Moi, à cette époque-là, je dansais un peu, j'étais une accro au talon et aux ballerines. Et j'ai acheté mes premières baskets. Après l'avoir rencontrée. Ah, pour lui ressembler un peu ? Pour faire comme si j'en mettais habituellement, en fait. Ah, c'est drôle. Tous les soirs, elle allait courir 2-3 heures. Moi, si je cours 2 mètres, déjà, j'en peux plus. Je me suis mise à courir. Ouais. Enfin, j'ai, voilà. Et là, vous étiez toujours avec votre compagnon. Il faut assumer ça, quand même. Ah là 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 là. Donc, j'allais courir vite fait. Je prenais une photo et je rentrais parce que c'est vraiment mon... C'est pas mon truc du tout. Ça a duré combien de temps, ce jeu-là ? Ça a été rapide. Ça a duré quelques semaines. Ça a duré quelques semaines jusqu'au moment où je me suis... Je me suis un peu posée de la même façon en me disant qu'est-ce que je veux vraiment, en fait. Est-ce que c'est... Est-ce que je veux vraiment me mettre avec un homme à avoir mon mariage, mes enfants ? Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose quitte à faire une croix sur certains projets ? Oui, Florence. Là, on parle vraiment de force de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une connexion. C'est même vous qui avez employé ce terme au départ. Une connexion qui s'ouvre et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que tout devient cohérent. C'est-à-dire que ça descend dans tout le corps, ça s'aligne. C'est ce qu'on appelle vous devenez congruente, c'est-à-dire alignée sur... Ça enlève les œillères. Qui vous êtes, ce que vous voulez. Et la force de l'amour peut tout emporter. Et donc, je trouve que c'est un joli message parce qu'aujourd'hui, on a quand même 40% de célibataires en France. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société de contrôle. Conditionnée. Et puis, on est beaucoup aussi dans l'introspection. On veut chercher à se connaître et donc, on veut définir exactement. Alors qu'en fait, l'amour ouvre tout. Et donc, c'est de permettre à une personne de se laisser surprendre par l'amour et donc de lâcher le contrôle pour vraiment être en vérité. Et vous, les deux couples-là que j'entends, c'est vraiment ça. Vous avez été en vérité. Ce qui fait que la question s'est plus posée de votre sexualité. Ah ouais, non ? Ouais, mais enfin, moi, je la pose quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a eu des relations intimes avec des hommes toute sa vie et qu'on doit se lancer dans une toute nouvelle sexualité, on a un peu le vertige, on a la trouille, non ? Ah ben, on a 15 ans, là. Là, on repart en bas de l'échelle. Bah oui ! Et quand on aime, on a peur. Ouais, mais en fait, c'est tellement bizarre qu'on appréhende parce qu'on connaît pas, c'est nouveau. Et en fait, c'est tellement naturel et c'est tellement instinctif et il y a tellement, il y a une symbiose qui est tellement importante que, non, en fait, il n'y a plus de questions. Enfin, une fois qu'on est ensemble, il n'y a plus aucune question. C'est tout naturel, tout est fluide, tout est... Et alors, vous avez quitté immédiatement votre compagnon ? Quand je me suis posé cette question, je me suis bien posé cette question, d'ailleurs, à un bon moment et un jour, en débauchant, je me suis dit, bon, je rentre, je discutais avec lui. Donc, je suis rentrée, je lui ai expliqué que je le quittais. Voilà, sans trop... Enfin, là, c'était d'abord ma décision parce que c'était ce que je voulais plus être avec, parce que c'était finalement pas ce qui me correspondait. Et ensuite, c'était pour partir avec Lou. Donc, je suis rentrée à la maison, je l'ai quittée, j'ai pris mon sac, ma voiture, c'était tout ce que j'avais et je suis allée chez sa mère parce qu'elle habitait là-bas. Je vous demande d'accueillir Lou qu'on attend plus tout à l'heure. Bonjour Lou ! Quelle belle histoire d'amour, hein ? Et vous, vous aviez flashé sur elle ou pas à ce fameux déjeuner ? Au début, non. Au début, non. J'étais très méfiante, je lui parlais pas, du coup. Parce que... Bah... Son ex m'avait dit, bon, écoute, Anaïs, elle est super gentille et tout, mais elle aime pas les filles, elle est hyper jalouse. Donc, bon, si tu peux éviter de lui parler, ça pourrait être cool. Très sympa pour créer l'ambiance. Donc, du coup, à table, elle s'est mise en face de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Au début, je n'ai pas compris. Puis, elle a essayé de me parler et du coup, je lui répondais par politesse sans vouloir trop... Sans vouloir trop m'étaler. Minimum, dit minimum. Surtout, je ne comprends pas bien. Il aurait dû vous dire, il ne faut surtout pas que tu me parles à moi, sinon elle va être jalouse. Là, je ne comprends pas bien. Bah, ouais. Mais en fait, c'était trompé. Non, non, il m'avait dit ça comme ça parce qu'il m'avait dit qu'elle est super jalouse, donc évite de lui parler de quoi que ce soit. Elle va découvrir qu'il y a une fille dans mon boulot, donc ça ne va pas lui plaire. Oui, voilà. Je pense qu'on ne parle pour devenir amie. Combien de temps après vous avez réalisé que vous étiez amoureuse, vous aussi ? Moi, je pense que ça a été... Je me le suis avouée plus vite qu'elle, je pense. Oui ? Je ne sais pas, je dirais quelques semaines, 15 jours, 3 semaines. Elle, vous attendiez le téléphone le matin, le texto du matin, le texto du soir ? Non, mais en fait, il faut savoir que je suis... Enfin, j'étais quelqu'un qui dort beaucoup et que, pour ne pas louper ses messages, je mettais le téléphone, le son à fond, le vibreur et sur la table de nuit pour être sûr de l'entendre sonner. Quand elle envoie le message ? C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble toutes les deux ? Un peu plus de 6 ans. 6 ans ? Oui, 6 ans et demi. Ah, ben derrière, ils ont 6 ans. Ouais, c'est une vraie histoire. C'est pas une passade. Comment vos parents, Anaïs, ont réagi quand vous lui avez... Vous avez avoué que non seulement vous avez quitté votre compagnon, mais en plus pour être avec une fille. C'est ça. Eh bien, j'avais très peur de l'annoncer à mon père, en premier, parce que mon papa, c'est un ancien militaire. Il y a des dames derrière qui font la, 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 la. C'est un peu ça. C'est un ancien militaire qui, quand il s'est séparé de ma maman, il s'est remarié avec une Marocaine et il s'est converti à l'islam. Et du coup, j'appréhendais beaucoup. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je me suis séparée et je me suis mise avec quelqu'un d'autre. Bon, il en avait entendu parler quand même un petit peu. Il me dit, c'est l'où ? Je lui ai dit, ben oui. Il me dit, bon, est-ce que t'es heureuse ? Ah ben, je dis oui, il a complètement. Il me dit, ben, il n'y a rien d'autre qui compte. Oh, très, très bonne réaction. Je lui ai dit, si j'avais su, je te l'aurais dit en premier. Donc il me dit, ouais, je ne suis pas le premier. Et quand je lui ai dit à ma maman, elle a cru que je me cherchais. En fait, elle a cru que c'était une phase. Une passade. Oui, que je me cherchais. Ça fait six ans que c'est une passade. Oui, voilà. Elle est bien la passade. Elle est bien la passade. Donc elle avait, je pensais un peu peur que je plaque peut-être tout pour rien ou que le risque soit trop important. Et ça n'a pas duré. Ça a été l'histoire de quelques semaines, un mois. Et vous avez des frères et soeurs ? Oui. J'ai une petite soeur qui a trois ans de moins que moi. Et pourquoi ça vous fait rigoler quand vous pensez à votre soeur ? Non, parce que j'en ai plus. Enfin, même père, même mère, j'ai une petite soeur. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est une famille compliquée, recomposée. Mon papa était productif et du coup, il m'a sorti un petit frère et une petite soeur supplémentaire. D'accord. Très bien. Il y en a une qui s'appelle Sarah. Oui. Et qui avait un message à vous faire passer aujourd'hui. Regardez derrière moi. Coucou les filles. Alors ce petit message, pour vous dire que vous êtes belles, tout simplement. Vous êtes belles parce que vous rayonnez d'amour. Vous débordez d'amour, l'une pour l'autre, pour vos proches. Et ça, c'est super mignon et c'est respectable. Julia a vraiment de la chance de vous avoir comme tati. Elle est d'accord. Donc surtout, restez comme vous êtes et puis restez toujours l'une pour l'autre, aussi présente et vous avez tout gagné. Donc on vous embrasse très fort et on vous aime très fort. C'est vrai que vous formez un très joli couple. Merci. Vous avez envie d'avoir des enfants ? Oui, c'est pour ça. C'est ma petite nièce qui chamboule un peu tout. Elle est arrivée cette année et nous, ça fait 4 ans qu'on essaye. Donc voilà. c'est moins facile que pour elle, mais vous allez y arriver. Oui, on espère. On fait beaucoup d'émissions, vous savez, sur ces combats qui sont longs et difficiles, mais j'espère vraiment que l'issue sera positive et que vous viendrez dans quelques semaines nous présenter votre... Ah surtout que... Quelques mois, en l'occurrence, parce que sinon, je ne vois pas comment on fait, mais nous présenter votre petit bout. Oui, surtout que ce ne soit plus dans l'illégalité, qu'on puisse faire ça en France. Et vous vous êtes mariés ? On s'est mariés il y a 3 ans et demi. Ah ! Et qui a fait la demande alors ? À Noël en 2004... 2013. Noël 2013. Oui, en fait, la loi est passée. Elle est passée, on va y passer nous aussi. On va faire ça tant que c'est là. Et à Noël 2013, oui, je vais... Sur un mur, j'ai préparé le mot « Épouse-moi en photo ». Parce que « Veux-tu m'épouser ? » J'avais les murs trop petits, en fait, donc j'ai abrégé un peu. Ah ! « Épouse-moi en photo » avec toutes vos photos de votre couple ? Oui, voilà, toutes les photos qu'on avait. Ça ne rentrait pas « Veux-tu m'épouser ? » Donc, ouais. Et du coup, j'avais préparé un petit montage vidéo sur cette musique et à la fin, je lui ai demandé si du coup elle accepterait d'une France Marie. Et elle n'a pas répondu de suite. Et alors, c'est quoi cette musique ? Elle est jolie, cette musique. mon montage vidéo justement pour lui faire la demande. Ah ! Ah ben, elle ne pouvait pas dire non. Non, mais je lui ai demandé deux fois. Parce que quoi ? Elle était trop émue pour répondre ou quoi ? Ben, je n'avais pas compris au début. Alors, en même temps, si je peux me permettre, avec tout le respect, je n'arrive pas trop à dire « Épouse-moi ». Je vous explique. Donc, je peux comprendre. En plus, ce n'était pas ça. J'étais dos à ça et sur l'ordinateur, elle avait fait des filets, des photos où il y avait écrit « Oui » sur plusieurs photos. Et après, quand elle m'a retourné, elle m'a montré le mur, donc je n'ai pas compris. Ben oui, parce que ce n'est pas une évidence. Maintenant qu'on se concentre, on voit « Épouse-moi » Et puis du coup, après, elle m'a attendu une boîte avec une gourmette. Oui, parce que je ne suis pas très bague en fait. Pas très bijou. Et du coup, elle m'a offert une gourmette avec nos deux prêts. Vous l'avez, elle a toujours la gourmette ? Donc, c'est la gourmette de votre mariage ? Oui. De la demande, voilà. À la place d'une bague de fiançailles. Ah ! Ah, vous étiez très belle. Ah ouais. Vraiment, félicitations. Une belle histoire. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous n'aviez pas envie de sortir ce soir-là ? Non, pas du tout. Donc en fait, j'étais en instance de divorce. Oui. Et j'avais prévu d'organiser la fête des voisins, donc avec les voisins. Et bon, forcément, je n'étais pas dans des conditions pour faire la fête. Oui. Mais bon, le voisin m'a poussé. Il m'a dit « Écoute, allez, habite-toi, viens avec nous. De toute façon, tu t'es lancé dans l'organisation, donc il n'y a pas le choix. » Vous étiez célibataire ? Oui, c'est célibataire, mais en instance de divorce, donc compliqué, voilà, pas forcément en forme. Vous n'étiez pas tout à fait ouvert à l'idée de rencontrer quelqu'un. Ça faisait une semaine que j'étais dans les procédures. Voilà, c'est ça. J'en veux pas. Donc du coup, je me suis dit « Bon, allez, ça va changer les idées. Profiter de cette soirée, voilà. Les voisins, de toute façon, étaient au courant, donc ça ne me perturbait pas plus que ça. Donc je me suis dit « Allez, on y va. » Du coup, on arrive, on s'installe à la table. Tous les voisins avaient fait des salades, barbecue, etc. Et puis là, très proche avec mon voisin, on voit une demoiselle qui arrive, qui se met assise. On se regarde, on se dit « Tu la connais ? » Non, moi non plus. C'est quand même deux ans qu'on est dans les appartements. C'est bizarre, on ne la connaît pas. Je dis « Écoute, je vais aller lui demander. Elle s'est peut-être trompée. Elle est venue là. Du coup, je me dis « Allez, tant pis, je vais la voir. » Donc je lui demande, je lui dis « Voilà, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? On ne se connaît pas. Vous habitez où ? » « Qu'est-ce que vous faites là ? » Moi, j'avais préparé, mais je ne vous ai pas compté dans la vie. On s'est dit « Voilà, il y a un repas. Elle sort du boulot. » Elle s'est incrustée, elle a vu la lumière. Elle s'est dit « C'est sympa. » Et en fait, en discutant avec elle, on se rend compte que c'est une voisine de l'immeuble mais qui du coup bosse avec des horaires décalés. Donc forcément, quand moi, j'étais déjà au lit et elle était encore au travail et quand elle partait tôt le matin, moi, j'étais encore au lit. Ah, la vie est mal faite. Donc du coup, impossible de tomber sur elle. Moi, rapidement, je me suis dit « Voilà, elle est belle, elle est gentille. » Voilà, moi, il y a eu quelque chose qui est passé tout de suite et alors du coup, physiquement, tout l'opposé de mon ex-femme, une fille sur laquelle je ne me serais certainement pas retourné dans la rue et pourtant, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Voilà, le cœur, les mains, on se dit « Ah, il y a quelque chose. » Voilà. Alors, quel stratagème vous avez utilisé pour la revoir ? Alors du coup, la soirée se déroule, je la laisse tranquille parce que je me dis « Voilà, je ne vais pas lui raconter ma vie, elle a autre chose à faire, elle profite. » Et du coup, vers minuit, une heure du matin, je décide d'aller en boîte de nuit avec le voisin où on décide de partir et en partant, je lui dis « Voilà, ravi d'avoir fait ta connaissance, peut-être un de ses quatre. » Je lui dis « Si tu veux, demain matin, je viens avec les croissants. » Elle me dit « Écoute, pourquoi pas ? » Je pars là-dessus, je me dis « Bon, de toute façon, voilà. » Vous y allez direct parce que proposer d'apporter les croissants le lendemain matin, c'est quand même assez imprime. Voilà, je me suis dit « Voilà. » Donc du coup, je rentre de discothèque, donc je monte, elle fait un café, on mange les croissants, on discute, voilà. Elle me raconte un peu ce qu'elle fait dans la vie. Moi, je lui raconte forcément ma période un peu plus basse. Pas de divorce. Voilà. Et puis, on se rend compte rapidement qu'on est en congé ensemble la semaine qui suit. Donc je me dis « Impeccable, voilà. » Je vois rapidement qu'elle fait du sport, donc j'en fais aussi. Je me dis « Bon, je vais lui proposer d'aller courir, faire du vélo. » Donc on passe une semaine à faire plein d'activités. Je découvre rapidement sa maman, sa sœur. Donc là, je suis le simple voisin. Voilà. On passe une semaine... Non, c'est le voisin qui divorce. Voilà. On passe une semaine de bon temps. Donc voilà. On reste comme ça. La semaine se passe. Moi, je suis encore en vacances. Elle reprend son travail. Et là, pareil, on disait un peu l'inaccessible parce que je me rends compte que c'est une fille très carriérise qui travaille beaucoup, qui est indépendante, autonome. Elle ne montre pas ses sentiments. Je me dis que ça va être compliqué de faire quelque chose avec elle. Bon, je me dis « On verra. On vivra au jour le jour. On verra bien. » De toute façon, je n'étais pas ouvert à me réinstaller dans une relation sérieuse. Donc je me dis « On verra. » Bon, première semaine se passe. Elle discute. On discute tous les soirs. Et là, voilà, des signes. J'attends le message. je lui envoie un message. Elle ne répond pas. Je mets deux points d'interrogation. Elle ne répond pas parce que je me dis « Bon, elle m'avait dit que je ne suis pas très démonstrative et tout. » Bon, je me dis « Voilà. » Et puis un jour, on discute, on discute. Et puis elle me dit « Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant ? » Je dis « Écoute, il n'y a pas 36 solutions. » Soit je prends un appartement en location le temps de vendre mon appartement. Soit je lui ai laissé l'idée de me dire « Je viens chez toi. » Ça avait l'air bien sympa. J'avais passé une semaine. Donc je me dis « Allez, on tente le coup. » C'est un peu rapide quand même. Et elle, elle a pris le bon côté des choses. Elle me dit « Écoute, il y a des travaux de peinture à terminer, des lustres à monter. » Elle s'est dit « Allez, je vais l'utiliser. » Donc, elle me propose d'habiter chez elle. Donc au bout d'une semaine, je passe, moi, dans mon esprit, du statut de voisin à compagnon. Je me dis « Cool. » En plus, c'était inaccessible. Donc je me suis dit « Impeccable. » Et puis voilà, ça passe comme ça. Le temps passe. Alors, elle ne montre rien, mais voilà, il y a des petits signaux. Ben oui, elle a raison, Chloé. Elle dit « Mais vous vivez dans la même chambre ? » Ah oui, en fait, oui, forcément. Mais vous êtes ensemble, là ? Ah ben là, oui, au bout d'une semaine, il y a des signes. Alors moi, je lui montre plus. Non mais il y a des signes quand on dort dans la même chambre. Il n'y a pas de plus que des signes, Jordan, bon sang. Oui, le vendredi, il y a eu un petit bisou, voilà. Ah, c'est tout ? Un changement de comportement. C'est tout, il n'y a qu'un bisou. Et vous dormez dans la même chambre et il n'y a qu'un bisou. Après, moi, je n'avais plus d'appartement, donc il fallait bien que je dorme quelque part. Donc pour l'instant, elle, elle était très prudente, moi aussi du coup. Donc je m'étais dit voilà, vas-y doucement, on verra bien. Elle, pas très démonstrative, mais quand même des signaux. Et alors à quel moment ça s'est accéléré, Jordan ? Ça s'est accéléré où on a entamé une vie de couple standard. On mangeait ensemble, on dormait ensemble. Il y a eu plus que des premiers « je t'aime », des premiers vrais bisous sincères où je me suis dit waouh, ça y est, elle change de comportement. Donc là, je me suis dit voilà. Pour moi, c'était dès le départ. Je savais que c'était avec elle que je voulais construire ma vie, avoir des enfants. Il y a eu quelque chose dès le début. Elle, elle a mis un peu plus de temps et puis voilà, à force de discuter, etc. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui ? On est toujours ensemble, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans ? Ah, quelle belle histoire. Alors, vous avez un enfant ? Oui, une petite. Oh là là ! Eh, dis donc, cette fête des voisins, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous formez une magnifique famille et vous êtes la démonstration que moi, j'ai pas mal de copains célibataires qui me disent je rencontre jamais personne. Oui, mais il faut aller aux fêtes des voisins. Oui, mais il faut aller. C'est pas loin. Il faut sortir. Si on reste chez ça, on ne rencontrera personne, les amis. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on va pas bien qu'on ne peut pas rencontrer. C'est la preuve. Et votre histoire est très jolie parce qu'en effet, on peut s'imaginer que vous êtes tout sauf dans la bonne période pour rencontrer quelqu'un. Et en fait, si. Et en fait, si parce qu'il faut bien comprendre que quand on est vraiment connecté à soi parce qu'on vit des choses douloureuses comme un divorce, eh bien en fait, on est en vérité avec soi donc a priori, on est en vérité avec l'autre. L'amour sera toujours plus fort que tout. Alors, l'amour sera plus fort que tout et on a un petit message de Delphine qui ne pouvait pas être avec nous mais qui avait très envie de vous envoyer ces petits mots. Je voulais en profiter pour dire merci à Jordan. Merci pour son soutien, pour sa tendresse et pour tout ce qu'il m'apporte chaque jour. Il comble mon quotidien. Les moments difficiles ont été traversés avec succès et en grande partie grâce à toi. C'est vrai qu'il aurait cru qu'on serait là avec ce début qui était assez difficile. tu n'étais pas du tout mon genre de garçon mais voilà, on ne contrôle pas ce genre de choses et ses sentiments. Donc, par cette vidéo, je voulais juste te dire merci et que je t'aime. Voilà, des gros bisous. Moi, vous êtes émue, hein ? Elle ne le dit pas souvent donc voilà. Elle ne le dit pas souvent. Oui, on sent qu'elle peut être à mon avis un peu fermée alors quand elle dit je t'aime, il faut savourer. Il faut le prendre et jusqu'à la prochaine fois. Alors, on dit 4 mariages et un enterrement. C'était les obsèques de qui, Licia ? Donc, c'était les obsèques de ma voisine et propriétaire de mes parents. Donc, la cérémonie se fait dans l'église, on est toujours du cercueil, on bénit le cercueil et tout. Donc là, je tiens ma maman par la main parce qu'elle était très touchée par le départ de Josette et donc là, on sort de l'église à la fin de la cérémonie et on discute avec la petite fille de Josette que je connaissais vu que c'est elle qui nous avait fait l'état des lieux et de la maison et là, quand le cercueil descend à la sortie de l'église, je vois un homme avec sa barbe. Donc lui, je ne le vois pas de suite en fait, il voit tout de suite la barbe et là, je fais wow, ok, là déjà, il y a un no. Juste avec la barbe, vous flashez sur la barbe ? Oui, parce que moi, il fallait, voilà, c'était contrairement l'opposé de ma première relation du papa de ma fille. Qui était un berbe ? Oui, on va dire ça, mais j'ai toujours aimé cette barbe en fait. Le côté un peu hipster à la mode en ce moment, la barbe bien coupée et tout ça, c'est assez sexy quoi. Et là, vous avez flashé sur la barbe sans même regarder l'homme qui était derrière la barbe. sur le moment. Et donc là, je le vois, ma mère parlait avec Fabienne, je le vois, je le regarde et là, coup de foudre. Oui, je n'ai pas pu expliquer ce qui se passait sur le moment. J'étais bloquée en fait sur lui. Je bloquais, je le regardais puis en fait, il n'y a plus rien qui se passait autour quoi. À un enterrement. Oui. Donc tout le monde pleure et vous, vous êtes aux anges. Mais c'est ça. Donc, il a fallu que je parte pour aller chercher ma grande à l'école. Oui. Et donc là, je la joute sur les réseaux sociaux et donc là, il m'envoie un message, il me dit on se connaît. Je fais non, mais je tenais à m'excuser. Je n'ai pas pu aller à la cérémonie au cimetière de ta grand-mère. Donc voilà, je voulais quand même m'excuser. Il fallait que je prenne soin de ma maman aussi. Oui, vachement, on y croit. Donc là, je reviens chez ma mère qui était très triste et donc je lui parle de Pierre. Je lui ai dit mais tu sais, il y avait un homme barbu, mat et tout. Est-ce que tu le connais ? Tu sais de qui il est ? Je ne savais pas. Et donc, elle me parle un petit peu de lui. Elle me dit oui, c'est le petit-fils de Josette. Tu sais, ça n'a pas été très simple pour lui. Donc, elle m'en parle un peu. Je fais, mais tu connais un peu son vécu. Elle me fait, oui, mais je ne peux pas t'en parler. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse. En fait, Josette et ma mère discutaient et pour le respect de la mémoire de Josette, elle ne voulait pas raconter l'histoire de Pierre. Voilà, comme ça. Mystère. Au bout de quatre jours, je vois qu'il poste une photo avec sa fille. Ah, d'accord. Donc là, je l'envoie un message. Vous aviez vous-même un enfant déjà ? Oui, c'est ça. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, mais je ne savais pas que tu avais une petite fille. Fais-ci, mais voilà, je ne l'affiche pas. Et du coup, de ça, on se met à discuter. Et on parle de tout, de rien, de nos vies de parents célibataires. Ouais. Et donc, 300 messages par jour ? Non, mais c'était, ouais, 150, on va dire. Dès le matin ? Oui, oui, le matin, le soir, c'était tout le temps. On avait tout le temps besoin de s'écrire. On s'envoyait des photos de tout, de rien. En fait, on se montrait qu'on était présents l'un et l'autre sans vraiment se déclarer sa flamme. c'est ça. Donc là, tous les jours, on se met à parler et une semaine après, en fait, il m'invite en week-end. Il y avait le tour de vélo dans le village et Pierre faisait la circulation en moto à fermer les routes et il m'invite chez lui pour passer le week-end à la maison et le vendredi soir, il m'invite au restaurant et là, ça a été la révélation. On a été très fusionnels sur le moment. Moi, j'ai perdu tous mes moyens. Je rigolais comme une neneuse. À ce moment-là, j'étais un enfant de 5 ans qui rigolait pour pipi caca. L'état amoureux nous rend parfois un peu nounouille, on peut le dire, Florence. Non ? Oui. On en sort après. On est un peu dans... C'est-à-dire qu'elle est gênée. Mais c'est très bien. Vous savez, c'est comme rougir. Tout ça, ça envoie des signaux qui sont positifs. La confiance en soi, il n'y a rien de pire que d'être tout le temps rassuré, toujours avoir le bon mot, toujours la bonne phrase, etc. Non. Justement, là, on tombe un petit peu dans la fragilité et on envoie comme message je suis toute en fragilité devant toi. Et si on l'accueillait, notre beau barbu ? On va l'accueillir, Pierre, il est là. Bonjour, Pierre. Alors, du coup, vous l'avez gardée, cette barbe ? Un outil de séduction majeure ? Ouais, ouais, je la garde, je suis obligé maintenant. Bah oui, parce qu'elle a évidemment craqué sur la barbe. Vous, vous aviez flashé sur elle à l'enterrement ? Et je l'ai, alors, c'est pas un coup de foudre, mais je l'ai vue et je me suis dit, ouais, mais c'est qui ? Pourquoi elle est là en plus ? Parce que normalement, je dois connaître à peu près. Elle connaissait pas Josette ? C'est qui ? voilà, c'est qui et tout. Mais bon, après, j'étais pas dans l'optique de ça, donc j'étais concentré sur autre chose. Et voilà, quoi. Vous avez des projets ? Oui ? Enfin... Bah... Peut-être un mariage ? C'est la suite ? Ah bah oui ! C'est la suite. Est-ce que... Vous avez eu un bébé en plus ? Oui. Merci chérie. Vous avez eu un bébé qui a scellé votre union ? Il s'appelle comment votre petit bébé ? Judith. Judith, trop mignonne. Ah bah, il manque plus que le mariage, quoi. Bah oui. Vous avez bien raison. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à ça que moi j'ai aujourd'hui. Merci Florence. Et justement, je rappelle le livre de Florence puisqu'elle nous délivre tellement de bons conseils. Cinq clés pour trouver l'amour. Restez sûrement ce 2, vous allez retrouver Dasha Burkier et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Je vous embrasse très fort. Bon après-midi. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous vivez actuellement avec votre compagnon chez vos parents ou vos beaux-parents et cette cohabitation est parfois comique ou même conflictuelle. Vous avez vécu en couple chez vos parents ou les siens mais la situation était devenue invivable que vous avez dû prendre votre envol. Vos parents ou beaux-parents ont hébergé votre couple et vous voudriez les remercier pour leur aide précieuse. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501